Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir OneDrive sur iPad, sous iPadOS 13 et iOS 12. Alors, cette présentation était prévue pour un atelier du CILAC, mais en raison du confinement, j'ai enregistré toute cette présentation. Au programme, comment utiliser OneDrive sans inscription préalable, nous allons voir ensuite la création d'un compte Microsoft, et nous décrirons ensuite OneDrive sur iPad, ainsi que la gestion de OneDrive. Nous verrons ensuite comment charger des photos dans un dossier, et comment partager ces photos à partir d'un dossier partagé. Nous verrons aussi comment créer un album, et aussi partager, donc je précise, un album photo, et nous terminerons à voir l'utilisation de Microsoft Office gratuitement. Alors, OneDrive, c'est le nuage de Microsoft. Pendant les saisons 2019-2020, nous avons déjà vu eCloud Drive, le nuage d'Apple. Aujourd'hui, nous allons découvrir, redécouvrir, par rapport aux autres saisons, OneDrive, qui est, donc je le répète, le nuage de Microsoft. Dans OneDrive, vous pourrez stocker et partager des données, c'est-à-dire des documents Microsoft Office, des photos, des musiques, des documents PDF, des vidéos en différents formats, et, en plus, depuis fin 2019, vous disposerez un coffre-fort pour stocker des dossiers ou des données importantes. Le fonctionnement du coffre-fort sera expliqué dans une autre vidéo, qui pose aussi l'objet d'une présentation qui était prévue au SILAC. Alors, vous pourrez aussi utiliser gratuitement des applications Office, depuis un navigateur Internet, ou depuis un appareil iOS, si cet appareil est inférieur à 10,1 pouces. Avec OneDrive, vous pourrez aussi synchroniser automatiquement certains dossiers entre plusieurs appareils. Vous pourrez aussi travailler de façon collaborative avec les applications Microsoft Office, c'est-à-dire, vous pourrez travailler à plusieurs sur un même document. Alors, OneDrive fonctionne sur Mac, iPad, iPhone, iPod Touch, PC et appareils Android, c'est-à-dire, des appareils qui fonctionnent avec le système d'exploitation de Google. Et, au départ, vous aurez 5 Go gratuits gratuits. Avec Office 365, vous pourrez obtenir jusqu'à 1 Teraoctet. L'utilisation de OneDrive nécessite l'inscription préalable au service avec un identifiant. Ce sera un identifiant Microsoft, qui est une adresse de messagerie active, et un mot de passe que vous associerez à ce compte OneDrive ou ce compte Microsoft. L'inscription se fait à partir d'un navigateur, depuis un Mac, un PC, ou un appareil iOS, ou un appareil Android. Alors, dans notre cas présent, nous sommes sur l'iPad. Il existe en outre une application OneDrive pour le Mac, pour le PC et pour les appareils iOS. D'ailleurs, il sera conseillé d'utiliser l'application pour iPad, plutôt que de passer par le navigateur. Découvrons maintenant l'utilisation de OneDrive sans inscription préalable. Alors, quand on parle d'utilisation de OneDrive sans inscription préalable, de quoi parle-t-on ? Ici, sur mon site Internet, si on clique sur l'informatique sur macOS, iOS et Windows, on va sur la page informatique. Alors, je précise ici que je peux dire cliquer au lieu de toucher, parce que j'utilise une souris Apple Magic Mouse 2, que l'on retrouve ici sous forme d'un petit rond. Alors, c'est pratique pour faire mes tutoriels. Donc, voilà. En haut de la page informatique, donc, on a l'index des publications, les fiches pratiques, et on a surtout l'accès aux dossiers publics partagés sur OneDrive. Donc, là, on va les cliquer, puisque ça marche aussi sur le Mac et sur le PC. On va les cliquer. Alors, comme actuellement, on n'a pas OneDrive, on va cliquer sur Annuler. Donc, je touche ou je clique sur Annuler. Et donc, là, on arrive dans l'espace public d'un OneDrive, qui est un OneDrive, ici, ce dossier, ici, on reconnaît, il y a deux petits bonhommes. C'est un dossier partagé dans lequel on va trouver toutes mes publications. Alors, dans ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'atelier iOS 13 ou l'atelier OneDrive. Donc, là, ici, je vais aller voir l'atelier iOS 13. Et donc, là, on peut voir différents fichiers et dossiers. On a, ici, des vidéos. Là, les vidéos PP, ce sont les vidéos qui sont rattachées à une présentation PowerPoint. Donc, incluse à une présentation PowerPoint. Ensuite, vous avez les présentations PowerPoint à proprement parler. Et puis, vous avez aussi le PDF, ici, qui est associé à la présentation PowerPoint au cas où vous ne voudriez pas utiliser un PowerPoint. Donc, là, ici, je vais aller cliquer, par exemple, ici, sur iOS 13 abonnement. Je n'aime pas l'ouvrir dans OneDrive, toujours. Et donc, là, ça va m'exécuter PowerPoint, même si je n'ai pas PowerPoint installé sur mon Mac, mon PC ou sur l'iPad, dans ce qui nous concerne. Donc, l'application, enfin, web application va se lancer, pardon, et voilà. Et donc, elle se déroule comme elle se déroulerait sous la commande du présentateur. Voilà. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Là, ici, je balaye mon écran. Donc, c'est les ateliers du CELAC. Alors, c'est la présentation avec les animations telles qu'on le voit dans les ateliers du CELAC. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que si la présentation comporte une vidéo, on voit aussi se dérouler la vidéo. Voilà. Maintenant, je vais arrêter la présentation. Je vais retourner dans un autre dossier. Je vais aller voir ici dans le dossier vidéo. Là, ce sont des vidéos. Alors, certaines sont commentées, d'autres ne sont pas commentées. Alors, voyons voir ici cette vidéo-là. Et là, on peut la dérouler. Je vous propose de découvrir la gestion du calendrier sur iPad, iPhone et sur Mac. Alors, sur l'iPad, j'ai lancé l'application calendrier. Ensuite, je touche le plus qu'il y a en haut à droite pour créer l'événement. Je saisis. Là, maintenant, on va aller voir les autres types de documents. Ce sont les PDF. Là, je suis toujours dans le dossier partagé public atelier iOS 13. Et là, j'ai été cliqué sur le PDF qui concernait une présentation qui était faite au SILAC, une présentation faite sur les abonnements, la gestion des abonnements sur iPad. Et vous pourrez envoyer, c'est-à-dire partager ce PDF dans l'application livre, comme nous avons l'habitude de le voir au SILAC. Voilà, mon application livre. Je clique sur application livre ou je touche suivant le cas. Et le livre ira dans la bibliothèque de l'application livre. Alors, découvrons maintenant la création d'un compte Microsoft qui servira de support de OneDrive pas à pas. Alors, tout d'abord, vous connectez depuis votre navigateur. Alors, dans le cas présent, c'est un Safari. Depuis un Mac ou un iPad, bon, ce sera la même interface. Vous recherchez l'adresse de OneDrive dans Bing ou dans Google et l'adresse, c'est onedrive.live.com. Vous cliquez sur « S'inscrire gratuitement ». Ensuite, créer un compte Microsoft. Entrez une adresse électronique valide, c'est-à-dire une adresse qui existe, parce qu'il y aura un processus de vérification pour voir si cette adresse est une vraie adresse. Ensuite, il faudra créer un mot de passe pour ce compte OneDrive ou ce compte Microsoft. On va dire que, pour l'instant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aussi là qu'on a eu l'habitude depuis déjà plusieurs années de parler principalement de OneDrive pour le stockage. Mais bon, depuis maintenant, nous avons évolué et nous avons eu d'autres choses. Et nous faisons maintenant du Microsoft Office 365 qui va s'appeler, je le répète bientôt, Microsoft 365. Voilà. On a rentré un mot de passe et ensuite, suivant. Il faudra rentrer, c'est une date de naissance. Alors, évitez de mettre la date de naissance d'un mineur. C'est ce que l'on peut faire éventuellement pour une association. Bon, sinon, vous serez un peu embêté. Il va demander un tas d'autorisations, comme si c'était un mineur, en particulier des informations sur le majeur, etc. Bon, alors, mettez une date d'un majeur. Voilà. Sur mon adresse Internet, ici, j'ai reçu le code de validation 9849 que je vais aller copier ou saisir dans la zone qui est prévue pour le code de sécurité. Et je fais suivant. Il faudra ensuite rentrer les caractères kabbalistiques qui sont affichés pour être bien sûr que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Et ensuite, suivant. Et le compte va y créer. Alors, là, on vous appelle qu'il y a une application OneDrive qui est dédiée. Mais pour l'instant, nous n'utiliserons pas l'application OneDrive pour iPad. Nous travaillerons sur l'iPad à partir du navigateur. Et tout à l'heure, par contre, nous travaillerons uniquement sur l'application OneDrive pour l'iPad. Voilà. Le compte OneDrive a été créé. Donc, et depuis fin de l'année 2019, on a un coffre-fort. Alors, ce coffre-fort est sécurisé par une validation en deux étapes. Bon, on a l'habitude de faire ça sur Apple. Alors, l'utilisation du coffre-fort sera expliquée dans une autre présentation qui est déjà prête. Voyons maintenant l'application OneDrive sur l'iPad. Je recommence. Voyons maintenant l'application OneDrive sur iPad. Alors, vous allez télécharger l'application. Depuis l'app Store, c'est une application gratuite dont vous avez à obtenir. Et l'installation ne pose aucun problème. Là, ici, j'ai regroupé dans le dossier Microsoft Office et Plus les différentes applications Office ainsi que l'application OneDrive. Donc là, je touche l'application OneDrive. J'entre le code, plus exactement, j'entre l'identifiant de mon compte OneDrive. Ensuite, je vais rentrer le mot de passe et je touche « Se connecter ». Alors, au niveau de l'affichage, on peut afficher le OneDrive de différentes façons. Ici, c'est sous forme de liste. Ici, c'est sous forme de vignette. Pardon. Je recommence. Là, ici, en bas, de l'outil... Attends, je recommence un petit peu. Voilà. Je recommence. Tout en bas, on a les différents outils de OneDrive. Donc, de gauche à droite, on a « Fichier ». C'est l'affichage des fichiers et des dossiers du OneDrive. Dans « Récence », c'est l'affichage des documents récemment accédés. L'appareil photo, c'est pour effectuer des scans. « Partager » indique que le dossier et le fichier est partagé, ou c'est pour partager. Et l'application photo, enfin, plutôt exactement, l'icône photo, c'est l'affichage des photos sauvegardées depuis les appareils mobiles. Voyons maintenant la gestion de OneDrive sur l'iPad. Alors, tout d'abord, comment créer un dossier ? Pour créer un dossier, vous touchez le petit signe « plus » qui est dans le bandon bleu, tout d'abord. Et ensuite, vous touchez « Créer un dossier ». Ensuite, vous donnez un nom à ce dossier. Donc, l'île ici, le dossier va s'appeler « L'île-Grand-Place ». Et vous touchez « Créer ». Le dossier est vide. Maintenant, on va « Charger ». Et on va les choisir. Ici, dans le cas présent, puisque je veux mettre des photos, « Depuis photos et vidéos ». Et depuis photos et vidéos, on va charger des photos depuis un album, un album, un album photo. Donc là, ici, j'avais constitué sur l'iPad, dans l'application photo, un album qui s'appelle « L'île-GP ». Donc là, je vais aller sélectionner des photos. Et je clique sur « OK ». Ou je touche « OK », c'est souvent le cas, si j'ai la souris ou pas. Et les photos se chargent dans l'album « L'île-Grand-Place » sur le OneDrive. Donc là, actuellement, on a 9 fichiers sur 21 qui ont été chargés. Et maintenant, toutes les photos sont dans l'album « L'île-Grand-Place ». Et les photos sont dans l'album, on le voit ici, sous forme « Affichage », sous forme de vignette. Et on voit qu'il vient d'être créé, puisqu'on a ici « À l'instant ». Alors maintenant, je vais utiliser un autre dossier que j'avais déjà utilisé dans le passé. Je vais utiliser, pour partager, un dossier qui s'appelle « Photos d'Arras ». Alors, devant le dossier « Photos d'Arras », je vais aller toucher les trois petits points, ici. Et ensuite, je vais toucher « Partager ». Et ici, dans le cas présent, je vais partager ce dossier « Photos » uniquement en consultation. OneDrive a généré un message dans le logiciel de messagerie « Mail ». Et vous complétez avec l'adresse du destinataire ou des destinataires. Éventuellement, vous complétez le texte qui a été ajouté automatiquement par OneDrive. Et vous touchez « Envoyer ». Et au niveau de l'iPad, du Mac ou d'un autre appareil, vous recevez un message avec le lien de l'album. Donc là, vous touchez ou vous cliquez, suivant le cas, sur le lien. Maintenant, ici, dans la messagerie, donc c'est dans « Mail sur mon iPad », j'ai reçu un message avec un lien. Alors, bon, c'est exactement pareil, ce même principe, que ce soit un Mac, un PC, un iPad sous iOS 12 ou sous iOS 13. Donc, je vais aller toucher le lien. Là, je vais utiliser ma souris, comme ça, je vois bien. Et là, ici, il demande si je veux l'ouvrir dans le navigateur. Donc, si je fais « OK », je vais l'ouvrir dans le navigateur. Et si je fais « Annuler », je vais l'ouvrir dans le OneDrive. Il faudra éventuellement s'identifier. « OK », j'affiche mon album photo d'Arras. Ah, ça m'a été un peu vite. Elle a disparu, ma photo. Ah, allez. Et voilà. Et voilà, donc, j'ai une photo qui me sert de photo de titre. Et là, j'ai mes différentes photos. Ça, je vais aller voir un peu la mi-binace. Je vais cliquer dessus. Donc, là, je peux, si je veux, le télécharger. Je peux lancer un diaporama. Alors, on va voir le diaporama. Donc, là, il n'y a pas... Alors, si, si. Elle passe automatiquement d'une photo à l'autre. Voilà. Je peux aussi partager cette photo. Nous avons vu précédemment le partage de photos depuis un dossier photo. Maintenant, nous allons créer un album photo et nous allons le partager. Alors, pour créer un appareil 1, pour créer un album photo depuis un dossier, je me positionne devant ce dossier. Donc, là, ici, c'est photo d'Arras. Et je fais créer un album depuis ce dossier. Je confirme que je veux créer un album depuis ce dossier. En cliquant ou en touchant OK. Pour afficher un album, on va aller toucher d'abord photos. Et ensuite, on va y toucher le petit bouton album. Là, ici, on a l'affichage des différents albums. On a photos d'Arras et l'île Grand Place. Je vais toucher les photos d'Arras. L'album photo d'Arras est maintenant affiché. Et maintenant, nous allons voir comment partager un album photo. Donc, je suis toujours dans mon album photo d'Arras. Je touche l'outil bien connu partagé. Ensuite, dans les outils qui s'affichent, je touche copier le lien. Je touche enfin mon application mail depuis le doc. Je complète avec l'adresse du destinataire. Je mets des commentaires à partir du sujet dans l'objet. Et d'autres commentaires éventuels. Et je vais les coller. C'est-à-dire, je colle l'album. Enfin, je colle le lien vers l'album photo de OneDrive. Et ensuite, quand c'est terminé, je touche Envoyer. Du côté du destinataire, que ce soit sur Mac, PC, iPad, iPhone ou Android, on reçoit le lien. Et pour afficher l'album partagé, il suffit d'aller toucher le lien ou de cliquer le lien suivant l'appareil que l'on a. Et on a, dans le navigateur, l'affichage de l'album. Donc là, ici, on est sur Safari, sur l'iPad. Ce serait pareil sur Safari, sur le Mac. Ainsi que sur d'autres navigateurs, tels que Chrome. Passons maintenant à la gestion au quotidien de son espace OneDrive. Alors, tout d'abord, pour le tri des dossiers, vous touchez le haut de la colonne. Là, ici, c'est taille. Là, ici, c'est date. Là, c'est partage, pour savoir si c'est partage ou pas. Et pour trier en ordre croissant et décroissant, ou décroissant, ce n'est pas difficile. Là, on voit que c'est en ordre croissant, parce que la flèche est en haut. Et pour inverser le tri, il suffit de retoucher le nom de la catégorie. Et ça inversera le sens. Donc, ici, à gauche, c'est tri en ordre croissant sur le nom. Là, ici, c'est un autre exemple. C'est le tri en ordre décroissant sur la taille des objets dossiers ou fichiers. Alors, pour supprimer un dossier ou un fichier, on se positionne devant l'élément. Donc, là, ici, c'est essai divers CF. Je touche sur les trois petits points, tout d'abord. Et ensuite, je touche supprimer. Alors, pour renommer un dossier ou un fichier, là aussi, je me positionne devant le dossier. Donc, là, le dossier, ici, s'appelle PowerPoint. Je touche les trois petits points. Et ensuite, renommer. Et je ressaisis un nouveau texte. Ici, capture diverse. Et OK. Et maintenant, mon dossier s'appelle, ici, capture diverse. Alors, il est possible, aussi, de rendre disponible un dossier ou un fichier hors connexion. Vous vous positionnez devant le dossier. Toujours les trois petits points. Donc, là, ici, c'est sur capture diverse. Et ensuite, je touche rendre disponible hors connexion. Et si on veut supprimer l'accès. Hors connexion. On retouche les trois petits points. Puis, supprimer l'accès en mode hors connexion. Et si on veut afficher les dossiers ou fichiers qui sont hors connexion. On va toucher sur les initiales, ici, du propriétaire du OneDrive. Donc, là, c'est YN. Et dans le menu qui va s'afficher. On va toucher fichiers hors connexion. Et on voit ensuite les fichiers qui sont hors connexion. Donc, c'était notre dossier capture diverse. Quand on a un compte OneDrive, c'est-à-dire quand on a un compte Microsoft, il est possible d'utiliser Microsoft Office, bientôt Office. Je recommence. Je recommence. Sur les iPads inférieurs à 10,1 pouces, vous pouvez utiliser Microsoft Office gratuitement, grâce à un compte OneDrive, c'est-à-dire plus exactement un compte Microsoft Office. Et rappelons que très prochainement, Microsoft Office 365 va s'appeler Microsoft 365. Alors, vous allez acheter gratuitement l'application, enfin, chaque application, Microsoft, PowerPoint, PowerPoint dans le cas présent, Word, etc. Bon, sachant qu'il existe aussi une application Microsoft Office qui contient l'ensemble des quatre applications, mais qui a été surtout faite pour l'iPhone. Donc, je vais m'intéresser ici pour l'instant à Microsoft PowerPoint, donc qui est en cours de chargement. Et quand il est chargé, on touche ouvrir. Voilà, maintenant, on va voir très, très rapidement comment utiliser PowerPoint pour iPad. Alors, j'ai publié il y a quelque temps une rampe de lancement sur PowerPoint sur iPad. On va aller le rechercher dans les rampes de lancement. Là, je clique sur la rampe de lancement et on va regarder ici. Donc là, on a le tout dernier rampe de lancement numéro 149 qui contient ce qu'il y a dans la vidéo. Bon, sachant que dans la vidéo, il y a des petites démonstrations, disons, supplémentaires. Bon, vous devez voir 365 pour le Mac et le partage. Alors, on a une ancienne version de OneDrive pour iPad. Ah, voilà. Ici, c'est la rampe de lancement numéro 146 du mois d'août 2019. Bon, on va cliquer dessus. Et voilà. À la découverte de PowerPoint pour iPad version. C'était la version 2.27. Bon, prochainement, je ferai une mise à jour de cette rampe de lancement. Et peut-être que je publierai aussi des nouvelles vidéos. Alors, on va se connecter au compte OneDrive parce que là, ici, il est indiqué quand on a lancé PowerPoint que pour pouvoir apporter des modifications, il faut se connecter. Bon, on utilise souvent la connexion au compte OneDrive. En réalité, c'est la connexion au compte Microsoft. Bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Pour simplifier. Donc, touche se connecter. On va se connecter. Donc, avec son identifiant. Et le mode passe. Bon, il est possible que l'interface soit un peu différente suivant la période où on fait l'essai. Alors, pour créer maintenant une présentation PowerPoint, on va toucher Nouveau. Éventuellement, on ira chercher un modèle. Alors, tout en bas, on voit mettre un jour avec le petit caddie. Ça signifie que l'on est actuellement sur la version gratuite de Microsoft PowerPoint. Version qui aura quelques restrictions par rapport à la version complète que l'on aura avec un abonnement Office 365. Et pour supprimer le caddie, mettre une mise à jour, il suffira d'entrer un identifiant Microsoft qui est le support d'un compte Microsoft qui supporte donc un abonnement Office 365, soit en tant que propriétaire, entre guillemets, ou en tant que bénéficiaire d'un partage. Voilà, maintenant, on peut commencer à créer la présentation PowerPoint. Et ensuite, enregistrer. Et on enregistrera soit sur l'iPad, soit sur le nuage de son... Enfin, son nuage personnel, donc son OneDrive. Voilà, donc ici, on voit les différents fichiers anciens et nouveaux qui ont été créés, mais toujours. Dans la version actuelle, gratuite. Alors, combien coûte le stockage dans OneDrive ? Bon, alors, le coût est susceptible d'évoluer. Dans la version gratuite, c'est 0 à 5 gigas. Et pour 100 gigas, c'est 2 euros par mois. Il y a des nouvelles possibilités qui ont été offertes il n'y a pas très longtemps. Et par contre, pour ceux qui partagent, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, j'allais dire, un Office 365, en cas de l'abonnement, Office 365 Familles, c'est 1 tera opté pour 6 personnes, mais 1 tera opté chacun. Le partageur et ceux qui profitent, ou plutôt qui bénéficient du partage. Alors, dans le cadre des activités du SILAC online, vous pourrez toujours poser vos questions. et poursuivre dans quelques jours, ce sera le coffre-fort de OneDrive pour iPad. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501